La peine C'est parce que nos niveaux de conscience, nos étapes de vie se transforment et c'est pas tout le monde qui suive le mouvement. Donc ça fait qu'à un moment donné, il y a des ruptures, il y a des bris de lien. Donc quoi faire pour s'aider à traverser ces étapes plus difficiles là? Donc la première étape c'est qu'il faut savoir que la peine c'est vraiment une émotion qu'on ressent quand les liens se brisent, quand il y a perte. Donc pour ça, il faut lui donner du temps. La peine c'est pas une émotion qui disparaît quand on dit tourne la page, passe à autre chose. Le autre chose qu'on dit, quand on dit passe à autre chose, il faut le créer. Et tourne la page, c'est une phrase toute faite qui veut rien dire. Donc il faut donner du temps à notre peine. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut voir un peu l'enfant qu'on porte. C'est toujours dans l'espace enfant qu'on a mal. Donc il faut se visualiser bercer l'enfant, voir l'importance du lien, l'entendre dans son chagrin, dans la perte. Donc il faut vraiment donner du temps à cet espace-là et le bercer. Mais il faut circonscrire ce temps-là dans un temps donné, dans un temps limité qu'on s'établit. Donc si on va rencontrer l'enfant en soi, il faut dire à cet enfant-là, regarde maman aujourd'hui, regarde la grande que je suis aujourd'hui, il va te donner 15 minutes, une demi-heure, une heure s'il le faut. Puis on va bercer, puis on va voir comment c'est gros, puis comment ça touche des ondes, puis qu'est-ce qui fut, qu'est-ce qui est pu. On va voir aussi qu'est-ce qui nous appartient. Parce que dans une relation, on est relié, ce qui fait qu'on n'est pas seul dans le lien. Il y a l'autre aussi qu'il faut qu'il nourrisse. Puis si le lien est brisé, c'est parce qu'il y a quelqu'un ou quelque chose qui n'a pas fonctionné. Donc on va redonner aux autres qu'est-ce qui est à eux, et on va parler que des fois les brisures parlent des limites de l'autre plutôt que de soi. Mais c'est vraiment important de circonscrire le temps qu'on accorde à ça dans un espace donné. Et l'autre chose qui est vraiment importante de savoir, c'est que des fois, les êtres qu'on est, la seule façon qu'on a de garder un lien, c'est de rester dans la peine. C'est tout ce qui nous reste de la personne qu'on a aimée, c'est tout ce qui nous reste du passé. Donc on tient à notre peine, puis on a de la misère à la laisser partir, parce que c'est tout ce que c'est qui nous garde encore liés à la personne. Alors que quand on comprend que les gens qu'on a aimés, nos familles d'âmes, on est interreliés. Donc si on avance, on progresse, on change de niveau de conscience. Ces gens-là sont ébranlés, même si on n'est pas en lien direct, ces gens-là sont tirés vers le haut, qu'ils le veulent ou non. Parce que liés, et il y a des gens que ça peut déplaire, mais c'est comme ça. Les gens qu'on a aimés, on a des liens avec eux. Et quand on avance, nos familles d'âmes sont propulsées par notre mouvement. Donc ça, c'est la première étape, de donner du temps à notre peine. La deuxième étape, c'est une fois qu'on a décidé que le temps était terminé, il faut choisir nos pensées le reste de la journée. Donc c'est un refus d'être envahi par ce qui nous a blessés. Et ça demande au début beaucoup de vigilance. Parce que des fois, on va faire de l'obsession et ça va revenir. Puis on va se dire, ouais, mais s'il avait voulu, puis s'il avait fait ci, puis s'il avait fait ça. Bon, puis là, on brasse les possibles, ce qui n'a pas été. On est beaucoup dans le potentiel de l'autre qui n'a pas émergé, qu'on aurait voulu qu'il se déploie. Donc on est vraiment confronté au libre-arbitre, le libre-arbitre étant les libertés des autres, leur niveau de conscience. Donc on est confronté à beaucoup de choses. Et choisir nos pensées, c'est de refuser d'être envahi dans l'instant présent. Dans l'instant présent, moi je suis ici en train de parler avec vous. Donc ce moment-là, il est entre moi et vous et je veux que rien d'autre soit présent. Je suis en train de boire mon café, je le hume, je le savoure, je remercie. Je suis dans ce que je suis en train de faire. Et plus on est souffrant, plus il faut ramener proche la réalité et se coller dessus. Je prends ma voiture, je conscientise le pouvoir de tourner la clé, de me déplacer d'un point A au point B. Je conscientise mon instant présent en refusant que d'autres choses viennent dans cet espace-là. Donc c'est la pensée qui crée la souffrance et de refuser que celle-ci nous envahisse dans notre instant présent est extrêmement important. Et ce qui aide beaucoup à changer l'état vibratoire de la souffrance à autre chose, c'est le remerciement. Je suis en train de boire ma tasse de café, même si j'ai de la peine de ne pas la partager. Je la bois avec la gratitude d'être capable de m'offrir ça. Je prends ma voiture pour me déplacer, j'ai la gratitude d'avoir la possibilité de. Je suis en train de jardiner, je remercie de l'état, de la capacité, de la création que je mets. Donc ça c'est le deuxième point. Et ce deuxième point-là nous amène au troisième point qui est la joie. La joie c'est la conscientisation de ce que je suis en train de faire avec libre choix et le remerciement que je mets dedans. Donc c'est vraiment cette conscientisation de chaque instant des choix que je fais, de ce que je goûte en présence. Par exemple, je suis ici avec vous, je vis vraiment de la joie de ce partage-là. Vous qui m'écoutez, vous recevez quelque chose, c'est de la joie. Donc de conscientiser cet instant précis qui est maintenant, ici, ensemble, cette conscience-là nous amène à un nouveau plan de conscience éventuellement. Et c'est vraiment comme ça qu'on peut dire qu'on choisit la joie. Et de conscientiser ce qui nous fait plaisir. Quand vous dites, j'ai fait ça, 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 finalement j'ai aimé ça. Et cette étape-là nous amène au quatrième point qui est de faire une liste des « j'aime ». Ok, j'ai adoré cuisiner. Je me suis fait une bouffe là parce que je voulais m'occuper de moi. J'y ai mis mon cas, j'y ai mis mon âme et j'ai adoré ça. J'ai adoré « j'aime ». Vous faites des listes. Et ces listes-là vont servir éventuellement d'indicateurs à votre mandat de vie. Parce que notre mandat de vie, donc ce qu'on est venu faire sur la Terre, c'est des choses qui augmentent notre vibration. C'est des choses qu'on peut dire, quand je fais ça, je me sens plus vivant. Quand je fais ça, je me sens plus vibrant. Mon niveau énergétique a augmenté. Donc, qu'est-ce qui crée la plus de joie? Vous avez des indices de votre mandat de vie. Donc, je vous laisse avec ça, avec les étapes pour sortir d'état souffrant vers autre chose. Au début, c'est plus de pratique. C'est souvent seconde par seconde, instant par instant. Plus on est souffrant, plus il faut rester collé sur chaque instant. Mais la conscientisation de nos pensées, de qu'est-ce qui nous cause la joie, de comment être collé sur l'instant présent. Cette conscientisation-là, c'est ça qu'on appelle la conscience et éventuellement l'illumination, l'ascension. L'ascension, c'est pas de partir comme une fusée en l'air. L'ascension, c'est de se relever de notre position étendue sous l'asphalte et se laisser mourir de peine. Et de se relever debout et d'avancer en faisant de plus en plus de j'aime, j'adore, de wow! Merci d'être là. Je suis contente de vous retrouver et à la prochaine.